Bonjour, imaginez-vous 39 ans en arrière, le 8 mars 1982, première célébration officielle de la journée internationale des droits de la femme, sous l'égide de la nouvelle ministre des droits de la femme, la française Yvette Roudy. Parmi les manifestations de ce jour, une grande exposition Gare Saint-Lazare de portraits géants de 60 femmes qui ont aussi fait l'histoire de France. Au milieu de ces portraits, celui d'une vieille dame, Marguerite Tibère, 1886-1982, la photo ayant été prise alors qu'elle avait 93 ans en 1979. A cette femme, j'ai souhaité consacrer une biographie que j'appelle volontiers impersonnelle et collective, tissant l'individuel et le collectif pour mieux comprendre ce XXe siècle qu'elle a traversé. Qui est donc Marguerite Tibère, illustre inconnu, y compris dans sa ville natale de Châlons-sur-Saône ? Les superlatifs ne manquent pas pour la caractériser, c'est d'abord une des femmes les plus diplômées de sa génération. Bachelière à 30 ans, il y en a encore peu à l'époque, docteure S. Lettre à 40 ans, en 1926, c'est la 14e docteure S. Lettre en France. C'est aussi une femme qui a fait une très belle carrière à l'Organisation internationale du travail, dans l'administration et le Bureau international du travail à Genève. Recrutée un peu par hasard comme vacataire en 1926, elle est titularisée cinq ans plus tard en charge des questions de travail des femmes et des enfants. Elle s'est imposée par sa compétence, si bien que même après l'âge de la retraite, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elle est de nouveau embauchée sur des contrats temporaires, envoyée dans le monde entier, d'abord pour organiser les conférences régionales de cette OIT, puis envoyée comme experte pour mettre en place dans des pays qu'on appelle alors du tiers monde, des programmes de formation professionnelle des jeunes filles et des femmes. Vous avez plusieurs photos que je montrais, ou passeport diplomatique, Marguerite Tibère en train de rédiger son dernier rapport en 1966 pour l'Algérie. C'est aussi Marguerite Tibère, une militante sur plusieurs fronts et toute sa vie. C'est une féministe, une socialiste et une pacifiste. Quelques mots sur son féminisme. C'est plutôt celui qu'on appelle de la première vague, obtenir des droits pour les femmes, le droit de vote bien sûr, mais aussi et surtout pour Marguerite, le droit au travail et à des carrières à l'égal de celles des hommes. Pour Marguerite, une femme éprancipée est d'abord une femme qui a son indépendance économique. Elle aura plus de mal à comprendre le féminisme des années 70 et sa revendication de droits sexuels. Marguerite est aussi une socialiste, membre de la SFIO dès les années 20. Après la Seconde Guerre mondiale, elle participe à la reconstruction de la gauche non communiste en France et accompagne l'ascension politique de François Mitterrand, notamment au Parti Socialiste. C'est enfin une pacifiste, pacifisme juridique de l'ordre de guerre, soutien à la société des nations, mais elle deviendra une antifasciste à la fin des années 30, aidant quelques femmes juives d'Allemagne et d'Autriche à sortir des griffes du nazisme. Après la Seconde Guerre mondiale, elle sera une membre active de l'organisation qui existe toujours, la Ligue des femmes pour la paix et la liberté. Au total, si on veut résumer en quelques mots, une vie de travail, de rigueur et de militantisme qui l'a beaucoup passionnée, avec une contrepartie, une certaine solitude amoureuse et affective, puisque veuve après trois ans de mariage en 1915, elle ne s'est jamais remariée. Je souligne d'ailleurs en conclusion que ce parcours exceptionnel aurait été impossible si Marguerite n'avait pas été une veuve précoce. C'est le constat fait pour de nombreuses femmes de sa génération. La dernière image que je vous montre est assez émouvante. En 1982, François Mitterrand est invité à la Conférence internationale du travail et Marguerite Thiber est également invitée par le directeur du Bureau international du travail. Sur la photo, une poignée de main entre une Marguerite très affaiblie et malade qui allait mourir quelques mois plus tard et François Mitterrand qui est en compagnie d'Yvette Roudy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada